10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Et puis le FRAC, vous connaissez, c'est le Fonds Régional d'Art Contemporain qui fête ses 30 ans. Son directeur Yannick Milou est avec nous. Bonsoir. Alors le FRAC du Limousin a été créé en 1982 dans le cadre de la loi de décentralisation pour démocratiser l'art contemporain. Pourtant, 30 ans après, si on demande aux gens dans la rue ce que c'est le FRAC, beaucoup ne pourront pas répondre. Est-ce que c'est un pari vraiment réussi ? C'est vrai que le FRAC du Limousin, il est plus connu à l'extérieur peut-être qu'en région elle-même. J'en veux pour preuve le fait qu'on ait été invités à montrer notre collection au Centre Pompidou en 2001. Et de fait, je crois qu'on est le seul FRAC de France à avoir eu cet honneur, donc c'est pas mal. Après, si vous nous connaissez, vous savez où on est installé, c'est-à-dire au fond d'une impasse, sous un parking. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de nous trouver, malgré le fait qu'on essaie de montrer les choses qu'on a collectionnées depuis 30 ans dans divers endroits. Mais bon, grosso modo, chaque année, dans ces locaux, pourtant bien discrets et un peu planqués, on accueille jusqu'à 5000 visiteurs. Et quel est l'intérêt finalement d'avoir comme ça, dans chaque région, un fond d'art contemporain qui finalement constitue son propre musée ? L'intérêt, c'est lorsque les FRAC ont été créés, donc il y a 30 ans aujourd'hui, c'était effectivement d'imaginer que les gens qui habitent dans les régions, hors de Paris, puissent avoir, pas très loin de chez eux, des œuvres d'art contemporain à voir. Au départ, la vocation, c'est d'acheter des œuvres d'artistes avant de les exposer. Vous en avez combien actuellement aujourd'hui ? Actuellement, on en dénombre 1500 et on a un lot de 900 numéros supplémentaires puisqu'on a fait l'objet d'un leg. On a eu un leg l'année dernière et donc pour l'instant, ce leg, il est un petit peu traité différemment, il est traité un petit peu à part. Ça veut dire qu'on n'est plus réellement seulement un fonds régional d'art contemporain, mais aussi d'art moderne. Allez, ça tourne. Ok. Alors, pourquoi vous avez accepté et pourquoi vous avez voulu participer à cette exposition d'anniversaire FRAC ? Alors, j'ai accepté parce que j'ai un lien particulier avec le FRAC Limoges, un lien professionnel et amical d'ailleurs, mais à la condition effectivement que l'on soit deux. Paul Bernard, que vous allez voir tout à l'heure, est critique d'art et moi artiste. Paul Bernard est très jeune, il a 30 ans de moins que moi à peu près et donc ça me permettait, ça nous permettait en tout cas d'envisager aussi l'histoire des FRAC à travers nous deux. C'est-à-dire deux générations, 30 ans, des collections copieuses, énormes, riches, des regards qui ne sont pas forcément les mêmes, dû d'une part à nos professions différentes et à notre génération aussi différente. Vous achetez avec quel argent ? Avec de l'argent public, avec vos impôts. Avec vos impôts, on dépense à peu près 150 000 euros par an. Ça veut dire que c'est la région qui vous finance ? Et le ministère de la Culture, à peu près à parité. On le fait collectivement, il y a un comité d'experts bénévoles qui se réunissent autour de moi chaque année et on essaie de dépenser pour le mieux ces deniers publics qu'on met à notre disposition. Alors on peut voir une partie de ces collections bien sûr dans les murs du FRAC, donc à l'image, mais vous exposez aussi, vous l'avez dit à Paris, y compris même à l'étranger. Ça veut dire que vous portez aussi le nom du limousin à l'étranger ? Absolument. L'année passée, je crois qu'il y a 250 œuvres de la collection qui sont parties en exposition à travers le monde. Donc quand ça arrive évidemment à New York ou à Tokyo, on est fiers pour la région. Parce que finalement, c'est aussi un petit peu la qualité peut-être de ce qu'on essaie de faire qui se retrouve exportée. Alors là, vous fêtez vos 30 ans. Justement, comment vous allez faire connaître un petit peu tout ce que vous avez à la région ? Il y a beaucoup d'expositions programmées ? Il y a pas mal. C'est un programme très dense qui est prévu cette année. Donc on ouvre demain notre expo anniversaire dans nos murs. C'est là qu'on va mettre les 30 bougies sur le gâteau. C'est une exposition qui s'appelle Le Grand Tout, dont l'organisation, dont le commissariat a été confié à une artiste qui est très familière du frac limousin, qui s'appelle Anita Molinero, et Paul Bernard, qui est un jeune critique d'art. C'est une conversation entre deux, avec 30 ans de différence d'âge, on va dire, et où il s'est agi finalement d'extraire de ces 1500 œuvres une quarantaine de choses très importantes, très singulières, qui font que le frac limousin n'est pas le frac aquitaine ou le frac ronal, enfin voilà, qui détermine l'identité de notre collection. La collection du frac limousin, c'est vraiment une collection qui est, pour aller vite, et ça n'a aucun sens péjoratif dans mes propos, c'est une collection un peu de série B, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à des artistes qui ne sont sûrement pas les grands stars ou les grands pompes de l'histoire de l'art, mais justement des figures un peu marginales, mais qui ont été pourtant fondamentaux en fait dans l'histoire de l'art. On a vraiment volontairement essayé de faire plein d'histoires dans cette exposition, et des celles qui sont très marquées, qui ont toute une ambiance. Quelque chose de très hyper réaliste, et quelque chose de très radical en même temps. Et en fait, il n'y a pas une bonne solution, une mauvaise solution, les deux sont possibles dans le contemporain. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux visiteurs à travers ces... Moi, personnellement, rien. Ah, franchement rien, quoi. Pour moi, les expos ne transmettent pas. La transmission, ça se passe ailleurs, c'est de la pédagogie, c'est de l'enseignement, c'est du discours. Vous avez envie de montrer, je ne sais pas. Ben, tout ce qui est là. Comment vous faites pour ne pas être élitiste ? On est obligé d'être sélectif, en tout cas. On ne peut pas acheter tout le monde, ça c'est vrai. Donc on est sélectif, on essaie de mettre l'accent ou de porter notre dévolu sur des choses qui nous semblent importantes. Et après, je ne crois pas qu'on soit si élitiste que ça. Je me souviens, quand vous me posez cette question, d'une remarque qu'un de mes vieux amis, qui est décédé aujourd'hui, avait fait, qui était critique d'art. Il s'appelait Bernard Lamarche-Vadel et un jour, on lui posait cette question. Et il avait une réponse que je trouve formidable et toujours d'actualité, c'est l'art contemporain. Oui, c'est élitiste, mais personne ne vous empêche de faire partie de cette élite. Il suffit simplement d'y travailler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 30 ans, pensé. Les FRAC, les fonds régionaux sur le modèle des FNAC, le Fonds National d'Art Contemporain, avec le désir que l'art contemporain, l'art d'aujourd'hui, atteigne accès de tout le monde, aussi bien dans le, en tout cas initialement, les prisons, les écoles, les hôpitaux. Et puis, petit à petit, les choses ont un petit peu changé, évolué. Les œuvres, finalement, ne se promènent pas si facilement, peut-être. Ou alors, elles sont fragiles. Il faut les conserver, les préserver. Alors, de FRAC, c'est un débat. On est passé à des centres où les collections elles-mêmes, des expositions ponctuelles, temporaires, viennent s'ajouter à cette pédagogie de la visibilité des œuvres contemporaines. On est passé à des études, de la visibilité des œuvres contemporaines. On est passé à des études, de la visibilité des œuvres, 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 Alors, je lis, hein. On va faire un... Donc, Martina Balea. Un truc de... Tom Munoz. Ouais. François Curlet, Yana Milton Finley, Michel François, Gabellon, Thomas Schuteux, Philippe Sommer Hatter, donc ça, je ne sais pas qui c'est. François Estzoli. Moi non plus. Alors, Martina Balea, je ne sais pas qui c'est. Tu ne le connais pas, Martina Balea, c'est une fille... C'est ça. Voilà, mais je tombe sur elle, tu vois. Elle a quand même... Elle a... C'est une fille qui a bien, qui est une espèce de Brigitte Fontaine de l'art contemporain. Karl-Emmanuel Wolf Blanche-Neige. Super. Ouais, ça c'est... Une petite promet. Je pense que tu vas... Moi j'aime bien ça. Alors ça, c'est genre le... C'est ça, là. C'est ça qui t'intéresse, là ? C'est la... C'est toute l'installation. Moi je trouve qu'il faut faire... Comme j'ai pris beaucoup de choses... un peu sobres et... assez abstraites, je me suis dit que là, il fallait prendre un petit truc un peu trash, un peu compte de fées aussi... La crèche, quoi. Un peu la crèche, ouais. Un peu la crèche. Je vais pas dire la crèche cochonne, mais je vais le dire quand même. C'est Blanche-Neige qui a les jambes écartées et qui a poil, quoi. Bah ouais, bah... Non, c'est bien, c'est fin. La foie, ça fait partie... Oui, c'est fin. C'est... C'est plein de vitalité. Alors, Munoz, très bien. Ah, Munoz, c'est bien. Et si on met la Blanche-Neige à côté du Munoz, par exemple... Non, mais on oublie la Blanche-Neige, par contre... Parce qu'il y a un nain, c'est ça, sur Munoz ? Ah ouais ? Il y a un nain de Munoz. Ouais. Je crois que c'est la neige, j'adore. Ouais, moi j'adore aussi. Blanche-Neige, une nain. Oui, c'est bien. C'est subtil, en plus. Moi, je suis assez partisan de petites pièces, de gros espaces. Et grosses pièces... Enfin, tu vois que... Ouais, enfin, faut pas déconner, non plus, faut les rentrer. Non mais, je suis d'accord, mais... Tu vois, à la rigueur, on peut imaginer qu'il y a des... Enfin, justement, que ce soit presque un truc un peu incohérent, de donner beaucoup d'espace pour un tout petit truc. Mais je pense qu'effectivement, on peut jouer des... A mon avis, il faut mettre peu de choses, quoi. Peu de choses, oui, voilà. C'est ça, oui. C'est le travail, là. Il faut que ce soit une vraie expo, en fait, quoi. Parce qu'on y connaît les expo-collection, etc. C'est... Oui, oui, oui. On a un peu envie de tout mettre, faire plaisir à tout le monde. Oui, oui, c'est ça. Non, et puis... Justifier l'acquisition, justifier le truc, etc. Là, on se concentre sur les pièces, c'est sûr, alors c'est nous, et c'est... Voilà, c'est ça. Bon, je suis d'accord que... J'avais pas vraiment... Le poème ! Mais cette petite grille toute seule, je la trouve, elle est vraiment, comme je saisir, très, très mélancolique. Et c'est un square à l'échelle... Ouais, ouais, ouais. Voilà, et puis c'est une... C'est un square pour Loulou, tout de suite. C'est un square pour Loulou. Voilà. Moi, c'est pas un... Non, non, mais non, mais je suis d'accord. J'ai imaginé maintenant que le poème, c'était peut-être un truc qu'on avait mis là pour que les gens comprennent, dans la pédagogie, mais que ça pouvait être sorti. Mais bon, laisse tomber. On va pas la mettre. Ça, on est d'accord. Ça, c'est vraiment très, très bien. Ouais. Et d'ailleurs, particulièrement celle-ci, je trouve, par rapport à d'autres... Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Il se cache et tout ça. Et puis, c'est vrai, ça parle vachement de... Enfin, moi, je trouve ça... La sculpture aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, je continue à penser qu'elle est vraiment chouette. Moi, je te dis, c'est Armleder, en général, que je questionne. Mais ça, je veux bien, je veux bien. Puis je te dis, parce que par rapport à la tradition du feutre authentique comme matériaux, les feutres... Les feutres... Les gens à Maurice et tout ça. Et à... Même Beuys pour monter jusqu'aux feutres, tu vois. L'aspect yurte des feutres. Celui-là, c'est très trash, quoi. Ce qui m'amuse aussi, c'est qu'on ne sait pas vraiment si ça a été laissé là, parce que le régisseur n'a pas eu le temps de découper la moquette. Ouais. Tu crois, toi ? Non, tu vois. Je crois que c'était un geste... Un beau geste post-moderne, quoi, tu vois. Mais en fait, ça rejoint vraiment, vraiment... la sculpture sans effort. Alors, ensuite... Bon, ça, Ardweger, a priori, on est d'accord tous les deux. Ça va faire cool. Les feutres, les moquettes d'un côté, le meuble de l'autre... Ouais, c'est ça. C'est bien, parce qu'on a un peu la sculpture abstraite ou figurative, et puis de côté, on a vraiment des... on va dire, des... espèces de sculptures concept, quoi. Ouais, voilà, voilà. Là, t'as la caisse de l'œuvre, de l'autre, t'as la moquette. Voilà, c'est ça, voilà. Bon, ça, moi, je serais OK. Ça, on est OK tous les deux. Ça, on est carrément OK. Ça, on est d'accord aussi. C'est parti d'un choix commun. En fait, on a fait tous les deux. Glenn Brown. Oui, d'accord. Ça, on est tous les deux d'accord. Oui, oui. A priori, je continue. C'est un collage, à la base, hein, puisqu'il fait tout le temps des collages, Butner. Et qu'il a repeint un collage qu'il avait fait avec une vue de sa cité, là où il est né. Je ne sais plus où, d'ailleurs. Et qu'en fait, dans cette espèce de cité, tous ses potes dealers sont morts, ou je ne sais pas quoi. Et en fait, ça, c'était des images qui avaient trouvé dans des journaux de, si j'ai bien compris, en Colombie. Oui, oui, des cartels. Je ne sais pas. Retrouver des crânes. Moi, j'aime bien ça, honnêtement. Enfin, je trouve que si j'ai bien compris, c'est une peinture que je n'ai jamais vue, mais que j'ai vue sur le catalogue très vite, qui m'avait tapé dans l'œil. Tu vois, c'est un grand format. Bernard Buttner, bon, il y a aussi l'histoire, parce que c'était de la bande de Kippenberger, Albert Hollen et tout ça. Oui, tout à fait. C'était une façon de parler. Contrairement à Kippenberger, tu vois, tout ça est tellement plus programmé, plus installé, premier plan, deuxième plan. Trop construit, ouais. Trop construit pour de la racaille, quoi. Bon, ça, pour l'instant, je la mets en orange. Oui, voilà, parce qu'elle reste toujours en discussion. Il faut qu'on voit aussi, quoi. Bon, ça, on est OK tous les deux. On est OK. Moi, j'ai pris ça, mais je n'ai pas envie de ça. Bon, donc ça, c'est Michel Journiac. Ouais. Donc ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Super. C'est très beau. Ursulky. Moi, je trouve que si on a Michel Journiac... C'est pas la peine d'en rajouter. Rondinone. Puis il y en a Rondinone aussi. Ouais, je suis d'accord. Alors ça, on n'en a pas parlé. En fait, c'était parce que c'est une... C'est une peinture qui était dans l'entrée du frac. Oui, oui. Et je me disais que c'est quand même un joli mural. Je ne voudrais pas qu'on... Parce que là, on est en train de vider, peu à peu, notre sélection de tout... De tout excès, de vrais expressionnistes. Et je ne voudrais pas qu'on aille jusque-là, qu'on se retrouve dans des espèces de choses minimales décoratives. Parce que le problème de choisir à deux, c'est que plutôt que de choisir à deux avec des choix contradictoires, on arrive à un consensus. Et les formes comme ça sont toujours consensuelles, tu vois. D'accord. C'est un peu la synthèse molle du parti socialiste. Voilà. Exactement. Moi aussi, on est d'accord. On est d'accord. On appelle pour voir ce qui est possible de faire. Voilà. Ça, on est d'accord. On est d'accord. On l'a choisi. Bon, moi, ça... Ok, ok, ok. Ok. Je trouve ça un peu lourd, hein, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Je veux bien qu'on en parle après Anita, mais c'est... Ouais, ouais. Je sais pas. Bon, c'est là où on hésite. Ça, on sait toujours pas, voilà. Ah putain, mais j'arrête. Mais je pense qu'on peut dire qu'on l'aimait, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on aura du mal à la placer. T'imagines, si on a le plafond aussi, tu veux avoir le plancher... Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord. Tu veux avoir d'alterner des... Non, mais je l'ai mise dans ma liste aussi, hein. Pourquoi cette femme, enfin cet acteur, je la respecte, mais qu'est-ce qu'il fait au fond que dans ma collection, je la mettrais pas ? Effectivement, je suis obligé de demander qu'est-ce qu'il fait que... Tu vois, chez Pinault, là-bas, à Venise, là, tous ces pièces démultipliées, moulées, c'est beau. Il y a aucun problème avec ça. Mais peut-être que ça n'est pas assez... Alors, pour le coup, ça n'est pas assez politique dans la manière de traiter le matériau. Mais là, on revient à ce truc que disait hier. Là, on parle d'une collection d'œuvres plus qu'une collection d'artistes. Oui, voilà, c'est ça. Non, non, mais là, effectivement, si... Moi aussi, il nous autorise à mettre ça dessous son truc, là, son plafond, ça peut être très bien. Toutes ces alcools qu'on va se taper, ça, c'est peut-être un truc qui veut venir casser un rythme. Oui, oui, aussi, voilà. Voilà, donc c'est bon. Non, mais de toute façon, c'est plutôt oui, quoi. Alors, j'ai mis Tony Grant. Ouf, je sais pas. Je suis pas très convaincu. En fait, c'est des œuvres... Quand j'ai mis ça, je pensais que tu allais... Que moi, j'allais apprécier. Ou pas. Putain, on va pas... On va en faire des séances, on va remettre les trucs, les enlever, là. Et Drucha, alors juste un truc qui est amusant, c'est que j'avais pas du tout fait attention, mais en fait, tout ce qui est caché, là, se retrouve dans le titre de la pièce. Tu savais ça ? Non. Par exemple, celui-là, le tableau s'appelle Not we have already got rid of several like the one was found in real justice. En fait, c'est que des espèces de phrases de film, par exemple. Je te fais en français, c'est... Celui-là, il s'appelle Rappelle-toi qu'on s'est déjà débarrassé des petites mains dans ton genre. Tu vois, ça, c'est une autre personne qui dit L'un d'entre eux a été retrouvé dans la rivière tout récemment. Tu vois, quand je te disais que pour moi, c'était comme... J'entendais, je voyais... Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Par rapport à Beckett et tout, il me semblait que c'était réellement... Mais je ne savais pas, non, en fait. L'artiste d'Hollywood, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Enfin, tous les paysages qu'il a fait de Death Valley, tout ça, avec des grandes lettres, des phrases dessus, c'est... Ouais, tout à fait. C'est l'influence complètement des magazines ou des films d'Hollywood. Et là, ça sent... Il a fait ces grands trucs Hollywood et tout ça. Ouais, il l'a fait aussi. Bon, donc ça, on le garde. On le garde. Bon, ça, si tu veux, c'est bien, mais c'est juste pour dire qu'on en a un, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, ça renvoie à ce que c'est qu'un frac. Ouais, c'est ça. La fierté d'avoir un Hollywood, mais franchement, c'est pas des œuvres... Non, mais t'as raison, t'as raison. Le problème, c'est qu'il va falloir faire un compromis entre tes choix, les miens. Ouais. Donc, il y a des choix très communs, hein. Il y a des choix communs, donc on revient pas là-dessus. Et puis, après, faire la Céno, quoi. Il y a pas la Céno, quoi. Il y a une expo, quoi, vraiment. Il y a une expo, ouais, ouais. Et je te dis, là-dessus, je compte sur toi, quoi. Enfin, beaucoup. En tout cas, parce que moi, effectivement, j'ai toujours pensé les œuvres en elles-mêmes. Et après, l'expo, c'est une autre chose. Alors qu'on en parle tous les deux, tout ça, c'est super cool. Mais si tu n'avais pas mis l'accent sur le fait qu'on travaille une expo, pour moi, je continue à travailler une sélection d'œuvres en elles-mêmes, parce que je les trouve importantes ou des choses comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Mais moi, je pense que ça peut être très casse-gueule. Enfin, en gros, il y a le cliché de l'expo frac, aussi, quoi. Ouais, absolument, absolument. De l'expo collection frac. Et c'est pour ça que, moi, il y a des choses qu'on peut parfaitement éviter, parce qu'elles rentrent... C'est un dessin de Sol Leawitt ? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, ben, ça fait partie de ces... Il y en a... Moi, je suis persuadée qu'il y en a beaucoup ou les équivalents dans les fracs, quoi. Voilà. C'est la limite de l'artothèque, un peu. C'est l'aspect un peu artothèque, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a pas beaucoup, je suis persuadée des rondeaux d'Armeler dans les fracs, tu vois. Ça, je suis sûr que non. Et donc, ça, c'est la recherche, la curiosité, ça, c'est très bien. Parce qu'un frac, normalement, a le temps de chercher, de faire des propositions qui lui sont particulières. Contrairement à un collectionneur qui fait, bon, avec sa collection, un achat privé ou un achat d'une collection nationale qui fait avec les tendances. Et ça, c'est typiquement un super bon travail d'avoir découvert ça. C'est pas trop bon. C'est pas trop bon. Depuis 30 ans, 26 000 œuvres ont été accumulées, 4 200 artistes sont répertoriés, dont 57% en français, 25% européens, 10% américains. Récemment, en 2010, 480 projets d'exposition ont été présentés ici et là, dans les régions, alors qu'ils n'avaient guère que 394 en 2007. En 2010 encore, 1 million 22 000 visiteurs sont venus dans les expositions des FRAC. Comme multiculturel, les FRAC sont en expansion, c'est indéniable. Par ailleurs, le problème majeur qu'ils connaissent est bien entendu l'accumulation des œuvres, la conservation. Guillaume Pillet se demande si ces collections publiques ne seront pas dans un futur pas si lointain, aussi problématique que les déchets nucléaires. Des objets inscrits dans une certaine pérennité qui accèdent avant tout au mutisme et à l'encombrement. Vous êtes à côté de moi. Alors, je vais vous présenter les réserves. Vous allez voir, c'est ici qu'on entrepose nos œuvres fragiles. Donc, il y a surtout des peintures, des dessins, des photos, un petit peu des petits objets aussi, des petites sculptures, même si les grands formats, les grosses caisses sont dans un autre stockage. Ah, il y a un autre stockage en périphérie de Limoges, à 2 km d'ici. Donc là, on a des grands formats de tableaux, voire même effectivement quelques grands tirages photos. Ça, c'est une grande photo de Boyd Webb, qui est un artiste, je crois qu'il est plutôt... Oui, mais il est d'origine australienne ou quelque chose comme ça. Il vit à Londres depuis très longtemps. Un sculpteur à l'origine. Oui, c'est ça. Plutôt un sculpteur. Qui a décidé de faire la photo. Oui, des mises en scène de ces sculptures, en fait. Voilà, parce qu'elle lui permettait d'avoir des situations à une échelle démesurée, alors qu'en sculpture, dans son petit atelier, il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, on a plusieurs œuvres de lui, puisque mon prédécesseur, Frédéric Paul, était vraiment amateur. Il avait fait une grande expo, etc. On est un petit peu comme si on était dans un abri. Effectivement, à l'origine, c'est des caves d'épicerie, mais comme ça a été recouvert comme ça de béton, on a l'impression d'être vraiment... On se dit qu'il peut y avoir un accident, un tsunami, une guerre nucléaire, ça, on risque rien, quoi. On risque rien. Ah, c'est pas mal, ça. Ah ouais, ça, le... Je pense que c'est un petit clin d'œil du régisseur à lui-même. Oui, c'est ça. C'est une sculpture emballée derrière, là, c'est une sculpture de Wang Du, qui est faite donc d'après un prospectus, enfin une affiche publicitaire pour un lait drainant pour les jambes. On avait ça dans les pharmacies il y a 5-6 ans, là. Et en fait, quand on porte cette sculpture, on ne peut pas la porter à deux, parce qu'on craint de la déséquilibrer. Donc, tu as la tête dans le... Voilà, donc tu la portes par en dessous, tu la portes sur tes épaules, comme ça. Et en fait, devant, là, c'est un morceau d'une sculpture de Fireman, et je pense que... Et oui, l'autre partie... Ah, mais c'est le truc avec la toute la tête... Voilà, l'autre partie, c'est des sortes de bouquets d'objets, comme ça, donc c'est stocké dans une grosse caisse qui doit être... Mais je trouve qu'elle est très belle comme ça, enfin. Mais c'est assez beau, hein, mais c'est très bien. Est-ce qu'on pourrait s'autoriser ça, par exemple, d'une expo, de ne pas mettre complètement l'œuvre ? Ah bah si on s'appelle Éric Troncy, on peut faire ça, si on veut, on peut tout faire. Et ça, c'est Foguet. Et ça, c'est un petit morceau, un petit reste, oui, de Foguet, je pense que c'est des balles de ping-pong, mais qui doivent être abîmées ou découpées, ou il y a plus de trous dedans. C'est un petit stop. Il faut savoir que, là aussi, pour l'œuvre de Foguet, qui date de 2000, eh bien, après la date de l'œuvre, le diamètre des balles de ping-pong a changé. Donc, ça, c'est des balles d'origine, des balles de 2000, et maintenant, c'est introuvable, parce qu'elles ont un millimètre de plus. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, quand ça passe à la télé, on n'y voit rien. Et le millimètre de plus. Ils ont agrandi le format des balles pour que ça soit télégénique. Et puis donc, derrière, là, on a surtout des photos, et donc là, ça prend évidemment moins de place, mais c'est quand même une des spécialités de FRAC. Une photo, il y en a beaucoup. Bon, c'est lié aux prédécesseurs, c'est lié aux configurations des lieux, etc. C'est une photo plutôt, entre guillemets, conceptuelle, mais pas que. Il y a aussi un peu photo plasticienne. Là, on voit beaucoup de salpêtres, là. Oula ! Mais bon, c'est quand même pas humide, vous sentez que l'air est quand même à peu près simple. Les musées américains, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, les photos du 19e dans les musées américains sont conservées à moins 40. Ça veut dire que, pour les exposer, il faut prévoir... Elles sont congélées, après, elles pourront remettre. Mais il faut prévoir trois semaines de temps pour les remettre à la bonne température. Et le jour où on voudra les ressortir, elles vont redevenir vivantes. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour les préserver. C'est des gélatines, c'est des trucs, des autochromes, c'est tout ça. Et nous, on ne tient pas compte de ça ? Nous ? Nous, oui, dans les réserves. Nous, on n'est pas aussi sophistiqués que ça, puis on n'a pas de photos anciennes non plus comme ça dans la collection. Non, pas vous, mais... La pire œuvre à conserver. Le truc qui est, genre, à chaque fois, il faut une salle particulière ou un truc où il faut de la place autour. Peut-être que tu as des cas comme ça ? Oui, mais pas énormément. On a très peu d'installations, par exemple, dans la collection. Nous, on a des sculptures et, en général, de formats relativement réduits. On n'a pas de sculptures monumentales. Après, il y a des œuvres qui sont un peu compliquées, pénibles, parce qu'elles sont en kit, il faut les refaire. Et pas périssables non plus ? Certaines, peut-être. Je pense à une très belle œuvre d'Ernesté, par exemple, qui est assez drôle, qui est une tapisserie achetée dans un aéroport Melbourne ou je ne sais pas quoi, rehaussée à la gouache, et derrière, il a collé un petit paquet d'antimites. Ah, d'accord. Oui, parce que le textile, c'est le truc qui peut risquer d'être rongé par des bêtes. Il y a des contrôles de, je ne sais pas, tu as des observations ? Oui, on fait ce qu'on appelle un récollement tous les dix ans. Donc, ça veut dire qu'on compare tout notre inventaire et tous les numéros avec les œuvres et on constate l'état des objets. Tu sais tout ? Oui, tous les dix ans. Et donc, on sait où sont les choses et dans quel état elles sont. Ça, c'est un truc que... C'est encore une dernière fois, par exemple ? Ça, ça a été fait en 2000... Je crois, 2002, 2003. Donc, la prochaine fois... Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on s'y remette, là. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'y remette, là. Le Frag Limousin a son histoire un peu particulière qui, bien sûr, obéit ou succède à ceux qui l'ont dirigé depuis 30 ans. Assez logiquement, dès le début, peut-être, il faut chercher, il faut repérer cet intérêt pour une certaine peinture française des années 70, avec surport-surface. Beaucoup de photographies aussi, avec le thème du portrait. Et puis, avec les Casin 80, là encore, sans surprise, mais logiquement, adviennent ce que Frédéric Paul a pu appeler les images fabriquées. Barbara Kruger, Cindy Sherman, l'art corporel, on s'invite aussi. Une certaine photo un peu ironique, un peu marginale, Mogarat, Tozani. Des ouvertures aussi, hors de l'Hexagone, avec Gilbert & George, avec William Wegman, qui, effectivement, était un peu inédite dans les collections françaises. La jeune sculpture, encore, la jeune sculpture européenne, avec Marc Couturier, Vladimir Skoda. De jeunes artistes français, un peu inclassables. Quelques fouguets, Pouvreau, Duprins. Et ensuite, cette difficulté à saisir, peut-être, une actualité, elle-même, mouvante, hétérogène. Riche. Il faut prendre parti. Il faut décider. Voilà l'histoire des fracs. Voilà celle de ce frac, ici, autour de nous. Cherchez bien, vous trouverez. Ok, je voudrais qu'on parle un peu de l'histoire, ou plutôt des histoires, qu'on raconte avec notre exposition, puisqu'on a pris le parti, disons, de, plutôt que de partir sur un seul angle d'attaque, de raconter plusieurs histoires. Il va y avoir plusieurs séquences dans le sein de l'exposition. D'accord, oui. Et comme point de départ, parce que c'est une oeuvre qui est très importante aussi, je voulais qu'on parle un peu d'Alan Ruppersberg et des deux dessins qu'on va montrer, qui seront à l'entrée de l'exposition, qui sont deux dessins de livres. Oui. Donc, Alan Ruppersberg, il y a un rapport très particulier au livre. Je ne sais pas si tu connais, d'ailleurs, il y a un très beau monument aux morts qu'il avait réalisé à Arnhem, qui était donc une ville où il y a eu une grosse bataille pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a impliqué des Anglais, des Hollandais, des Allemands. Et Alan Ruppersberg a juste réédité les best-sellers de cette époque-là dans ces différents pays. Et tu vois, il le proposait au public. C'était comme s'il disait, voilà, on peut se réapproprier une partie de leur mémoire, puisque forcément, dans Les Soldats Tombés, il y en avait forcément quelques-uns qui avaient lu ces livres-là. Donc, il y a une façon de parler de l'individu, si tu veux, à travers quelque chose, à travers des médias du commun, du public, quoi. Donc, je trouve que c'est assez intéressant, comme une espèce de principe que nous, on fait aussi, voilà, de la collection du FRAC comme quelque chose qu'on essaie de rassembler et de créer des histoires à l'intérieur de ça, quoi, de plusieurs narrations possibles. Yannick est l'un des dessins de livres qu'on va montrer, donc c'est vraiment, il s'est beaucoup intéressé au livre comme objet aussi, s'intitule « One way to write a novel », donc, voilà, une manière d'écrire un roman. Et c'est presque un peu notre, ça pourrait presque être un mot d'ordre un peu à l'exposition qu'on fait. C'est les Belges du Grand Tornu qui nous ont prévenu ? C'est quand même bizarre de les coller dessus la vitrine, quoi. C'est prévu, quoi, c'est vraiment, enfin... Si tu veux mettre un truc, tu peux le mettre dessous, quand même. Et en fait, je pense que le FRAC, c'est ça aussi. Il y a plein de micro-histoires qui se créent par rapport aux artistes qui sont collectionnés, les rapports avec les artistes. Et aussi par rapport au temps. C'est-à-dire que c'est une collection sur 30 ans. Et les problématiques artistiques changent ou reviennent, disparaissent ou rebondissent. Et on le sent dans notre choix. Et puis, il y a beaucoup d'intersubjectivité. Parce que finalement, en fonction des époques, effectivement, il y a tel directeur avec tel comité technique, etc. Et tout ça, ça change sans arrêt, ça se renouvelle tout le temps. Et donc, il y a un renouvellement et des propositions artistiques, mais aussi des gens qui décident d'acheter ou pas tel type d'œuvre, etc. Par exemple, Alain Ruppersberg, c'est quelqu'un qui collectionne beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont à voir aussi bien avec la culture populaire. Enfin, il doit y avoir une collection de magazines assez impressionnante. Une collection de cartes postales, tout à fait. Donc voilà, des choses qui sont très populaires. Et en même temps, des collections qui, évidemment, sont de base vouées à l'échec parce qu'on ne peut pas collectionner toutes les cartes postales. De la même manière, on ne peut pas tout collectionner. Donc forcément, il y a une espèce d'histoire qui se crée dans les choses qu'on va sélectionner. C'est ça ? La luminosité. La luminosité va déjà à fond. Tu es talking. C'est ça ? La luminosité, c'est pas du tout. Ça va ? Là, c'est ça ? Là, c'est pas bien. Va, t'es mieux. Va, t'es mieux. Mais là, c'est à fond. C'est une petite carte fragile. C'est très, très petite. C'est qui ? Tu tiens comment ça ? Attends. Tu te rappelles ce que c'est, le matériel ? C'est de la sang, de la salive. D'ailleurs, Yannick, toi, ça renvoie vraiment aussi à ce que tu aimes. Les collections, les petites collections de cartes postales. J'allais dire l'entassement parce que moi, par exemple, je ne suis pas du tout collectionneuse. Et dans les œuvres que j'aurais choisies, il y a très peu de collectionneurs. En fait, c'est des œuvres uniques, une fois, aussi bien Stéphanie Charpin, qu'elles sont très directes. Elles sont faites une fois et après, elles ne sont plus refaites. Elles ne me font même pas être collectionnées. Elles sont le plus souvent entreposées et démontées. Avec le frac Limousin, j'ai découvert ça comme deux oppositions, mais vraiment des oppositions très fortes. Je sais qu'il y a des artistes collectionneurs à l'intérieur des collections dans lesquelles eux-mêmes sont visibles. Et il y a aussi des artistes qui avancent par... À chaque fois qu'ils font une œuvre, elles suppriment la dernière parce qu'elle la contient et puis basta. Et puis la sculpture, c'est souvent comme ça parce que tu ne peux pas la regarder. Tu ne peux pas la voir en contemplation. C'est trop encombrant, c'est trop physique, c'est trop matériel. Donc tu la ranges. Tu le prennes par là. Un, deux, trois. Voilà. Alors, tu le maintiens. Et puis on va le... Alors, par contre, il faut qu'il ait la tête de ce côté. Moi, j'ai le visage, tu vois. Donc il faut qu'on tourne le chariot là, qui est super pratique à tourner. On est vraiment, il ne va pas toucher le... Ouais. Hop, vas-y, pousse-le. Je vais le pointer vers là. Non, pourquoi ? Voilà. Alors, prête là ? Un, deux, trois. Je vais les poser. Alors, je reviens sur Ruppertsberg parce qu'il y a aussi cette idée... Parce que tu l'aimes, hein ? Voilà, mais je l'aime beaucoup, évidemment. Il y a aussi cette idée qu'on retrouve dans le frac, Limousin, qui est propre à Ruppertsberg, qui est propre aussi à Wegman d'un certain côté, ou à Ed Ruscha, enfin, en tout cas, qui sont ces artistes côte-ouest, qui ont, à mon avis, ont tenté de trouver une espèce de troisième voie qui serait entre le pop art et le conceptuel. On leur a beaucoup reproché, au moment des années 70-80, justement, de ne pas avoir d'espèce de rigueur théorique, comme on avait à New York, où il y avait toute la bande de critiques autour de Clément Greenberg, Rosaline Croce, etc. Et cette idée, justement, de troisième voie, je pense qu'on la voit assez facilement dans les œuvres du frac, Limousin, qui jouent beaucoup, il y a beaucoup de pièces qui jouent sur la parodie, le détournement, la citation, avec toujours beaucoup d'humour, d'ailleurs. Et qu'on voit aussi qu'on va montrer dans une œuvre qui est à l'entrée de l'exposition d'un artiste que je sais que tu aimes beaucoup, qui est François Curlet, et qui, avec ce néon, il y a marqué « Art conceptuel, spaghetti ». Dans cette formule-là, il y a une espèce de réconciliation, je trouve, entre un propos théorique très tenu, l'art conceptuel et le spaghetti qui envoie au western spaghetti, donc plutôt une culture, un cinéma de genre. Je ne suis pas sûre qu'il ait sans doute réconcilié les deux, mais c'est aussi une méchanceté à l'égard de l'art conceptuel, tout simplement. Oui, et puis de l'art conceptuel tel que le pratiquent les jeunes générations. Voilà, voilà, simplement. Parce que je crois que c'est vraiment, à mon avis, aussi, je suis complètement d'accord avec toi, Anita, c'est vraiment une pique qui l'envoie à toute une génération qui semble revisiter l'art conceptuel comme ça, avec une espèce de... Et qui se merveille de leur propre intelligence. Absolument, absolument. Et c'est marrant parce qu'il y a presque ça aussi. Alors, ça me permet de parler d'une des autres œuvres de l'Expo, donc ces peintures de Ed Ruscha, qui vont être un peu l'un des grosses masterpieces de l'Expo, qui sont... Il y a que ce soit une toute petite. Il y en a plusieurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a ces paroles de films qui sont cachées avec des trucs noirs et qui renvoient... Enfin, pour moi, c'est vraiment le poème de Malarmé, un coup de dénable, le hasard, caché par Brotars, quoi. Sauf que là, la référence, c'est pas Malarmé, c'est pas l'héros de la modernité, c'est un espèce de dialogue de Pulp Fiction, quoi. Enfin, voilà, un dialogue de cinéma. Donc, il y a quelque chose que je trouve assez beau dans cette façon de reprendre les codes du conceptuel, mais pour les appliquer à une culture mainstream, on va dire, plus populaire. Et j'ai l'impression, cette voie-là, qu'on essaye aussi de voir, quoi, d'aller chercher, et qui est présente dans le FRAC. Oui, 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 tout à fait. Alors, ah ben voilà, c'est mieux. On va demander au théâtre s'ils n'ont pas deux filtres. Ça, ça suffit très bien sur le... Voilà, voilà, ça gêne pas. Et on met le truc, le poteuil, là. Voilà. Ok. Mais sans vous le dessus. Non, c'est pas la peine. Mais au contraire, il faut conserver l'ambiance un petit peu douce, comme ça. Ah ben, ok. C'est cool. Si on le rapproche... Voilà, comme ça. Et on s'en fait. Oui, voilà. Pour nous tourner vers vous. Merci. 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 Il y a une salle qu'on va faire dans l'exposition qui va tourner autour d'une grande sculpture de Karl-Emmanuel Wolf qui a priori moins les trucs vers lesquels je vais et qu'on a décidé d'entourer du coup d'affiches de Klaus Steck et de sérigraphie de Thomas Bayerle donc cette histoire allemande, du pop allemand on ne pouvait pas y échapper quand on a regardé la collection du frac mais là où c'est aussi assez intéressant c'est qu'on va mettre ce groupe sculpté en perspective avec une sorte de coupe dans la culture allemande assez singulière puisque finalement Klaus Steck c'est quand même un photomonteur c'est peut-être le vrai héritier allemand de Hartfield qui élève de Beuys, refuse de vendre des originaux monte sa maison d'édition pour éditer Rosemary Trockel mais son propre travail à lui n'existe que sous forme d'affiches de carte postale c'est aussi l'artiste à ma connaissance que je connais qui a eu plus de procès, plus de problèmes avec la justice parce qu'évidemment dans ses photomontages il attaque tous les sujets qui fâchent la corruption politique, la pollution, etc. enfin tous les sujets, tous les sujets moi j'ai en fait l'affiche que j'ai en tête de Klaus Steck c'est la fameuse banane où c'est une saucisse derrière et c'est pas le... enfin voilà tu vois c'est... non mais tout de suite c'est pas le Velvet Underground c'est plutôt... la saucisse de Francfort voilà il y a toujours quelque chose... le Velvet c'était un grand, il y a du graphisme oui oui mais alors en même temps... voilà, t'as dit que là non ? mais je suis d'accord en même temps sur cette idée d'une très large diffusion sauf qu'en réalité s'il n'y avait pas ces affiches dans la collection du FRAC Le Mousin il n'y aurait pas de Klaus Steck en France bon j'ai hâte de voir la mariée un peu habillée là parce que franchement... les garçons... je sais que ça vous plaît qu'elle soit un peu à poil mais... non non mais on va s'en occuper on va l'habiller alors Wolf, donc c'est un artiste qui est peut-être un petit peu marginal mais pas que parce que finalement l'oeuvre en question qu'on va présenter c'est un groupe sculpté qui s'appelle Blanche-Neige et les Sept Nains et à l'origine même cette oeuvre était présentée dans un magasin de robe de mariée à Sao Paulo donc c'est assez... avec les Sept Nains Blanche-Neige c'est la femme de l'artiste qui est présentée de manière un petit peu comme ça hyper réaliste dans cette boîte cercueil en verre et autour donc ce seraient les différentes facettes de la personnalité de Wolf donc qui finalement fume un cigare et a une peau de bête ou bien est un peu alcoolique et se verse du vin sans arrêt dans la tête enfin etc c'est toutes les différentes aspects comme ça d'une personnalité fragmentée on va dire et elle elle est quand même inaccessible et elle elle est inaccessible elle est magnifique elle est désirable elle est sous un voile de tulle où tu vois tous ses charmes etc mais elle est totalement inaccessible pour Wolf lui même donc là c'est peut-être un peu trop géométrique tu vois ça fait un... ah non c'est joli ça lui soulignait le pubis c'est pas... là c'est chiant ce pli là moi j'ai pu serre moi ça me fait penser à cet ensemble sculpté là à l'humour un peu de Dietman qui aimait bien travailler la sculpture de tas de sortes comme ça enfin... mais Dietman il t'aurait mis des têtes de morts partout il aurait pas rajouté des têtes de morts quoi mais sinon c'est un peu dans le même esprit je trouve le côté... on disait c'est un peu de l'expressionnisme fin de soirée tu sais après avoir bu trop de bière après avoir bu trop de bière tu vois je suis pas biologiste hein et j'ai pas le souvenir que c'était comme ça donc euh... ben oui regarde Isabelle il y a des petits trous viens voir je pense que c'est ça c'est les crottes des petits vers à bois qui circulent parce que regarde quand tu regardes comme ça là ça fait comme des petits trous tu vois comme si on avait piqué avec une grosse aiguille on les voit bien d'en haut là là tu vois comme t'as sur les parquets ou les vieux meubles fait des petits trous et puis autour du petit trou t'as la ciure et puis t'as des petites crottes là c'est leurs petites crottes là la ciure et les petites crottes sympa hein y'en a partout il est infesté machin et ben ça va pas bien le forain on s'en assure c'est ça oui trouver quel insecte et essayer de le détruire pour éviter que l'oeuvre continue à se détériorer enfin le détruire sans détruire l'oeuvre et Bayerle c'est un cas aussi un petit peu à part parce que finalement Bayerle moi j'ai acheté ses oeuvres il y a longtemps en 2002 des sérigraphies des films et effectivement j'ai organisé ensuite l'expo avec lui et finalement on s'est rendu compte en faisant cet expo avec lui qu'au frac-le-mousain on avait fait sa première expo en France oui c'était sa toute première expo il en a fait une en 64 ou 65 à Paris à l'époque il a envoyé des dessins et c'est un souvenir horrible pour lui parce qu'il s'est fait tout voler à l'époque donc il a jamais remis les pieds en France du tout quoi et c'est hallucinant parce que quand on a le succès que ça à Bayerle il y a eu cette exposition à Barcelone après on a vu que ça pendant la documenta il y avait une énorme énorme moi j'étais pas fan là il y a une expo à Bruxelles aux villes il y a une expo aux villes où ils reprennent ce truc donc voilà et moi c'est pareil c'est un boulot vers lequel je serais pas allé naturellement mais justement je crois que c'est aussi ça c'est que voilà grâce à toi mais j'ai pu rentrer là-dedans et que je trouve ça super en fait je trouve qu'il y a quand même plein de choses super surtout les films moi j'aime surtout les films mais c'est ennuyeux quoi c'est un principe effectivement une fois que tu as repéré et la trame et la mise en abîmé le vertige et que le motif central est constitué par lui-même et devient le détail de lui-même après moi ça remerde moi je pense que c'est une bonne idée de le mettre avec Klaus Steck parmi pas pour les mêmes raisons esthétiques bien sûr mais pour la revendication de l'anonymat d'une certaine manière absolument c'est un peu ce qui m'intéresse le plus chez chez Baierle Baierle j'oublie ça je veux qu'on parle aussi d'une des narrations justement qu'on propose aussi dans l'expo qui est un peu plus loin ça va être c'est une espèce de demi-salle d'ailleurs c'est un endroit un peu étrange dans l'exposition on parle beaucoup de rapport au corps de travestissement notamment à travers une oeuvre d'une jeune artiste qu'on aime beaucoup puisque c'est toi-même qui l'a fait acquérir au FRAC qui est Micka Rottenberg oui absolument voilà donc Micka Rottenberg on va la faire jouer avec d'autres artistes qui sont Michel Journiac ou Hugo Rondinen qui seront pas très loin ou une autre pièce de François Curlet donc déjà j'aimais bien le fait qu'elle-même quand elle parle d'elle elle se considère comme sculpteur en fait oui mais ce qui est vrai moi je me souviens avoir vu sa première expo à la Maison Rouge oui et c'était magnifique il y avait un dispositif autour de la vidéo qui était pas simplement une scénographie tu vois qui était effectivement même dans les sujets qu'elle prend il y a vraiment des histoires de dimensions, de taille, d'intensité, de hauteur Micka Rottenberg c'est aussi touché à cette notion du vernaculaire tellement à la fois différente et constante permanente partout alors Journiac voilà moi Journiac si tu veux j'apprécie pas forcément je l'ai découvert avec le temps nous on va exposer les 24 heures de la vie d'une femme ordinaire en 74 qui font partie comme ça de ces Journiac des détournements de clichés de la femme dans la presse mais d'une certaine manière qu'on retrouve aussi à travers cette série le goût qu'il a dit-il pour les exclus, les minorités et les errances voilà ça c'est son c'est ce qui va traverser son oeuvre et autre chose faut pas oublier que Journiac découvre son homosexualité à 17 ans et j'allais dire s'engage au séminaire je pense que c'est pas le bon mot rentre au séminaire du coup je crois que toute son oeuvre sera imprimée par ces deux révélations parce que l'un comme dans l'autre cas c'est de la révélation il en parle comme ça on va exposer une pièce de Juan Munoz qui est donc un nain sur un socle qu'on va mettre dès l'entrée l'exposition qui sera un peu un espèce de cerbère comme ça à l'entrée il y a cette idée, c'est toi qui m'avais dit ça, d'absence de sérénité voilà alors il dit en fait qu'il fait de la sculpture oui mais surtout des métaphores alors que pour nous c'est le sculpteur par excellence c'est les matériaux de l'académie c'est les matériaux pérennes et bien lui il voit d'abord des métaphores donc c'est d'abord des images en fait voilà c'est d'abord des images or comme on sait que Munoz s'est beaucoup intéressé aux êtres handicapés enfin les ballerines, la ballerine aux moignons le mannequin ventriloque, les nains mais venant de la peinture espagnole aussi on s'imagine quand il dit que l'absence de sérénité on peut tout de suite comprendre ce pourquoi il va plutôt vers les fricks d'une certaine manière en prenant Munoz et Jorniac jamais on a imaginé qu'il y avait un lien et puis d'une certaine manière il y en a un c'est fou voilà ce qu'on peut dire de Munoz je crois qu'on en a assez dit c'est difficile de corriger l'histoire et en même temps c'est beau de tenter de le faire revoir, réviser re-articuler les choses entre elles pourquoi finalement Jorniac et Munoz ensemble c'est un couple un peu contre nature et il se tient 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501